Bonjour tout le monde, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Incroyable mais vrai le mag. A mes côtés, toujours pour mon plus grand plaisir, Monsieur Denis Maréchal. Mademoiselle Sandra Lou, merci pour cet accueil. Bonjour chez vous, merci d'avoir choisi TMC pour une heure de divertissement. Alors Denis, comme tu le sais, le programme d'aujourd'hui est très chargé. C'est vrai, nous allons vivre ensemble des moments de rire, d'émotion, de frisson. Tout cela saupoudrait d'une bonne dose de loufoquerie. Alors démarrons sans plus attendre car je sens que vous trépignez devant vos écrans. C'est parti ! Dis donc, c'était bon hein ? Ouais, et bien frais en plus hein ? Et bien comme nous sommes foufous dans cette émission, nous allons enchaîner sans transition avec un bêtisier sportif. Ah ça on aime ! Le sport ? Non, les bêtisiers. On regarde. Ah, c'est bon hein ? Ah c'est plus que ça Denis, ça nous permet de faire nous aussi un petit peu de sport puisque ça nous fait travailler les zygobatiques et les abdos. Tout à fait. Allez, partons immédiatement à la rencontre d'une sympathique petite fille. Tiens donc, qu'a-t-elle fait de particulier ? Bon, c'est pas vraiment ce qu'elle a fait mais ce qu'elle est qui est particulier. Retiens donc. Et bien oui, il s'agit de la plus grande petite fille au monde. Waouh, balèze ! Bah oui, c'est le mot, regardez. Ah ouais, ça fait quand même un beau brin de fille. Ah ça c'est sûr, on n'a pas envie de lui faire les gros yeux. Alors ça ne doit pas être évident pour elle tous les jours. Oh là là, son bureau doit être trop petit, sur la moto, elle tient à peine. Oui mais ce qui est pratique, c'est bon pour la cueillette de pommes, de cerises, de prunes. Ah c'est vrai, vu comme ça ouais. Ou alors élagage, nettoyage de gouttières, réparation d'empêche. On a compris Denis, merci beaucoup. Ou même pour toucher le ciel. C'est ça. Je vous embrasse Miss. Ok, donc je te fais la courte échelle. Allez, enchaînons avec un autre personnage singulier, grand aussi mais dans sa loufoquerie. Et oui, il est temps de découvrir ensemble la dernière trouvaille de notre ami Gonzague. Hum hum, ça promet, matons. Il est fort. Il est grand. Il est beau. Il ne va pas trop loin. Allez, on remercie Gonzague et on passe à la séquence sauvetage. Ah, génial. Ouais, ça je sais que tu en es friand. Voici l'histoire de cette charmante famille nantaise qui a vu ses vacances se transformer en véritable cauchemar. Ça fout les miquettes. Qu'est-ce que c'est que cette expression Denis ? Je ne sais pas, j'ai voulu la tenter, pardon. Eh bien ne tente plus. Allez, on regarde. Quelle horreur. Non mais t'imagines, perdu en pleine mer dans un radeau de survie ? Bah, si c'est avec toi, c'est pas un cauchemar, c'est un rêve éveillé. Denis, c'est sérieux. Non, pardon, j'avais besoin de dédramatiser car ça m'a vraiment tourneboulé. Ouais, d'accord, encore une expression dont toi seule elle se crée. Allez, voici une petite pause pub qui va te permettre de récupérer. En effet, elle arrive à point. Allez, on se retrouve juste après pour la suite d'Incroyable mais vrai le mag. Restez avec nous. De retour sur le plateau d'Incroyable mais vrai le mag, toujours en compagnie de la sublimissime Sandra Loup. Et du sympatoyant Denis Maréchal. Sandra, le sujet qui va suivre est un cadeau, c'est pour toi, c'est pour vous mesdames, car ça devrait vous plaire. Bah écoute, c'est super sympa Denis, je sais pas quoi dire. Alors attend de voir. Mesdemoiselles, mesdames et pourquoi pas messieurs, voici le scaphandrier strip teaser. Waouh, tout un programme. Ah ça, regarde. Eh ben dis donc, waouh, il est beau mec. En tout cas, les jeunes femmes avaient l'air d'apprécier. Tu pourrais faire ça toi Denis ? Malheureusement non. Ah, la pudeur j'imagine. Non, je n'ai pas de scaphandre. Je comprends. Enchaînons, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Avec un habituel petit détour par le web. Avec joie, on y fait toujours de sacrées trouvailles. La preuve. Allez, tout de suite un nouveau sujet. T'es comme ça toi. Chut, tu retardes le bonheur, regarde. Waouh, c'est renversant. Ah mais c'est exactement le mot que je cherchais. Mais tu sais, on ne va pas s'arrêter là, puisque nous passons au reportage tout frais, concocté par notre équipe de 635 journalistes de l'impossible, sur une idée originale de Stephen Keck. Ah ouais, ça, ça doit être du lourd. Voilà. On découvre ensemble d'ailleurs. Dis donc, c'était du lourd. Il y a vraiment un savoir-faire. Il y a la signature incroyable, mais vrai le mag. Ah oui, et puis c'est ce qui fait que vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. On en profite pour vous en remercier. Allez, enchaînons, si vous le voulez, bien, avec un nouveau bêtisier. Franchement, j'ai cru qu'il n'arriverait jamais. Alors, quel en est le sujet ? Il y a la télé. Aïe. Alors, on regarde et on ne se moque pas. Ah, que du bonheur ! C'est gênant, mais c'est marrant. Allez, on passe à la séquence Tout Feu Tout Flamme, avec l'histoire de cette dame qui fut sauvée par sa chatte. C'est vendeur. C'est surtout très émouvant. Alors, on regarde. C'est triste pour cette chatte, elle a donné sa vie. Ouais. Repose en paix, minette. Mais on se réjouit évidemment pour cette dame qui a survécu et qui rend chaque jour hommage à feu sa chatte. C'est beau, Denis. Merci. Allez, c'est sur cette vibrante histoire d'amour entre les hommes et leurs compagnons à poil que nous allons devoir nous quitter. C'est bien dommage. Oui, c'est vrai, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Incroyable, mais vrai, le mag. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. On vous embrasse bien fort. Merci pour tout, Sandra. Mille baisers chez vous. Merci pour tout, Denis. Allez, Lorette, coupez ! Ouh, sacré programme, hein ? Tu l'as dit. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Le strip-teaser, j'imagine ? Euh, non, pas trop. Ah bon ? C'était quoi, alors ? Le scaphandrier ! Bah, c'est exactement le même personnal.